En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de l'ex-divinat. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 juin. Une grande joie de s'élèver toujours dimanche, parce que c'est le jour de la résurrection, le jour de la victoire du Christ sur la mort, le péché, nos ténèbres, notre inconversion. Mais Jésus, il est vainqueur, il est là avec nous pour toujours, comme il a promis. Alors, en ce dimanche, la première lecture, c'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Moi, je prendrai à la cime du grand cèdre, au plus haut de ses rameaux, Je cueillerai une jeune pousse et je la planterai moi-même sur une montagne élevée et altière. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle poussera des branchages. Elle produira du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront sous lui. Toutes sortes de volatiles reposeront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres de la campagne sauront que c'est moi, le Seigneur, qui abaisse l'arbre élevé et qui élève l'arbre abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et fleurit l'arbre sec. Moi, le Seigneur, j'ai dit et je le fais. Alors, ici, ce passage du livre d'Ézéchiel, nous dit Dieu va prendre un petit, un jeune pousse sur le grand arbre, dans le grand cèdre, et va la planter sur une montagne élevée. Et ça veut dire la colline sainte, Jérusalem. Et elle dit, elle poussera des branchages, branchages, elle produira du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Ça veut dire quelque chose de petit, en signifiant, Dieu va faire quelque chose de grand. Et Dieu, toujours fait comme ça, toujours, Dieu fait comme ça. Dieu choisit tout ce qui est petit. Et à partir de ce qui est petit, Dieu veut faire de grandes choses. Mais ça veut dire que Dieu nous appelle à faire confiance en Dieu, en donnant son action dans notre vie, mais en même temps de notre responsabilité de vivre dans l'humilité, de garder l'humilité, de travailler l'humilité. Parce qu'un travail, personne est, je pense que je peux dire, personne est humble naturellement. C'est toujours une grâce divine. Et en même temps, c'est un travail. Pourquoi ? Parce que l'homme, souvent, veut laisser parler plus fort son orgueil. Et travailler l'humilité, ça veut dire d'accepter aussi les humiliations, des choses que pour nous, peut-être nous n'aimons pas, naturellement. Les accepter et de faire confiance. Car Dieu, il fait une œuvre grandieuse, merveilleuse, à partir de ce qui est petit. Et on voit la fécondité de cette petite pousse, jeune pousse, qui va grandir, qui va devenir un grand arbre, où les oiseaux vont venir trouver du repos sur ses branches. Et voilà que Dieu se sert de ce qui est petit pour faire de tout ce qui est petit un signe de sa grandeur. C'est ça, c'est le plus important. Pourquoi Dieu choisit ce qui est petit ? Parce que Dieu va manifester sa grandeur à partir de ce qui est petit. On pourrait même dire fragile, humble. D'accord ? Très important. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 92, versets 2, 3, 13 à 16. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste poussera comme un palmier et grandira comme un cèdre du Léban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils portent des fruits. Ils restent frais et florissants pour publier que le Seigneur est roi. Mon rocher en lui, rien de faux. Ici, regardez, il nous invite à commencer à grandir dans la maison du Seigneur. Commencer à tenter qu'il va grandir dans la maison du Seigneur. Non pas ailleurs. Ça veut dire en Dieu, dans sa maison, dans son église, et c'est vrai que l'église, c'est toujours cet endroit où Dieu va faire développer des dons en nous. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup chanter, mais je chantais faux. Moi, je me souviens très bien, je me mettais à côté de la chorale, derrière la chorale, et je voudrais chanter de tout mon cœur. Alors, les gens se tournaient, ils me faisaient comme ça, pour que je me taise, et que je ne chante pas. Et plus tard, le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir chanter. Je n'ai pas une voix magnifique, mais je peux chanter et glorifier le Seigneur avec ma voix et de chanter. qu'on peut dire assez bien. Voilà, ce dont il s'est développé en moi ou dans l'église. Ça veut dire que l'église, c'est le bon terrain où Dieu va nous faire grandir, mais il faut se mettre au service de l'église, se mettre emblénement au service de l'église. Mais c'est beau vraiment de voir que même ici, la parole de Dieu, dans la vieillesse, encore, il porte fruit, il reste frais et florissant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limites d'âge. Ça veut dire que l'œuvre du Seigneur n'a pas de limites, il n'y a pas d'obstacles. C'est nous qui pouvons poser des obstacles à Dieu. Et c'est cela le problème. Du côté de Dieu, Dieu est toujours prêt pour faire grandir. Parce que Dieu veut faire cela dans nos vies. Pourquoi? Parce que sommes-nous les humains qui sommes les signes plus merveilleux de l'action de Dieu, de la présence de Dieu. Mais soit nous, on est en unissant avec Dieu, dans l'unité avec Dieu, soit nous pouvons poser des obstacles. Et Dieu va respecter toujours notre liberté, notre décision. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est le deuxième Corinthien, chapitre 5, versets 6 à 10. Ainsi donc, toujours plein d'ardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminions dans la foi, non dans la claire vision. Nous sommes donc pleins d'ardiesse, et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi bien que nous le quitterons, avons-nous à cœur de lui plaire, car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre, recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Regardez, dans ce qu'il peut verser, il dit plein d'ardiesse, ça veut dire, l'ardiesse, c'est plein d'amour, plein de zèle, plein d'amour, plein de zèle, ainsi donc, plein d'ardiesse, plein d'amour, plein de ferveur, plein d'amour, de ferveur, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil, loin du Seigneur, car nous cheminions dans la foi, non dans la claire, lisons, ça veut dire, ici, Dieu déjà nous rappelle que nous sommes en exil, ici bas, nous sommes en exil, ça veut dire, notre patrie, c'est le ciel, avec Dieu, c'est là notre destinée, le but de notre vie, mais, ici bas, nous devons vivre avec ardiesse, avec amour, et en même temps, avec ferveur, la ferveur, elle est marquée par ce don de la foi, l'amour et foi, après il dit, nous sommes donc plein d'ardiesse, et préférons quitter ce corps pour aller démarrer auprès du Seigneur, il dit, nous préférons le ciel, qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi le ciel, je suis ici, mais, qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi le ciel, parce qu'on doit faire des choix dans notre vie, qu'est-ce que tu veux vivre ? Parce qu'en fonction de ce que nous voulons vivre dans l'avenir, on commence à vivre, à se préparer aujourd'hui. Quelqu'un qui veut avoir son bac, il fait maintenant beaucoup d'études, il se prépare bien pour qu'aujourd'hui, son bac, il puisse réussir. La même chose pour nous, on veut le ciel, alors on doit bien se préparer, c'est notre vie, il ne sait pas. Il dit alors, car il faut que tous, que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. Ça veut dire, un jour, nous allons comparaître devant Dieu et tout ce que nous avons vécu sera mis à nu, ça veut dire, ça sera révélé, on ne peut pas le cacher. Et c'est à cela que parfois, on peut se tromper. Parfois, on veut cacher les choses, aux uns les autres, mais nous ne pouvons pas cacher cela à Dieu. C'est une bêtise. Vous savez, quel est le bon chemin de dire, je dois me changer, je dois m'améliorer, je dois me corriger pour que si quelqu'un vienne me dire quelque chose, moi, je n'ai rien à me justifier, je n'ai rien à vouloir me défendre. Non. Je vais avouer simplement avec humilité. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, tu as fait telle chose, oui, je l'ai fait. Tu as fait telle chose, non, je ne l'ai pas fait. D'accord? Ce travail de humilité, c'est aujourd'hui dans notre vie. Ce travail de vérité, c'est aujourd'hui. Ce travail de foi, c'est aujourd'hui que nous devons profiter de ce temps que Dieu nous donne aujourd'hui pour déjà, on peut dire, vivre en présence de Dieu ici, au jour où nous comparerons face à face vendus au ciel. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 4, verset 26 à 34. Et il disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre, qui dorme et qui se lève nuit et jour. La semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt, il y met la faucille parce que la moisson est à point. Et il disait, « Comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelles paraboles allons-nous les figurer? » C'est comme un grain de Sénévé que lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois sémé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères et il pousse des grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. Alors, ici, c'est la parabole du royaume. Avec les grands de blé qui sont sémés en terre, les grands de Sénévé qui ont s'éjeté en terre, les deux vont grandir et vont porter du fruit. Le Seigneur, ici, il prend soin de chacun de nous pour que tu puisses grandir et porter du fruit. Première chose que le Seigneur est en train de nous dire. Les gens ne savent pas comment, mais Dieu sait comment l'épi a produit ses graines. Le Seigneur, pour nous, c'est très cher parce que nous sommes sémences. Les sémences, elles doivent lancer en terre. Elles doivent mourir. Après, elles vont commencer à grandir. Et les fruits qu'elles vont produire, ce n'est pas pour eux-mêmes. Le blé ne va pas dire « Non, 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 je m'appartiens moi-même. Personne ne peut me manger. » Non, il est là pour que les gens puissent le manger. Ici, le Seigneur, c'est la même chose. Il va grandir, il va porter des fruits, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Quelqu'un qui est capable de comprendre sa vie ne lui appartient pas qu'elle est au service de Dieu et de son royaume, Dieu va toujours la faire grandir. Toujours, toujours. Il sera une grande joie pour le cœur de la personne elle-même. Il sera aussi une grande joie pour le cœur de ceux qui sont autour. Parce que nous voyons que ce n'est pas quelque chose centré sur la personne moi-même. Non, parce qu'il y a ceux qui vont manger les grands blés qui seront dans la joie parce qu'ils seront rassasiés. Il y a aussi les oiseaux du ciel qui peuvent s'abriter à l'ombre des branches de cet arbre qui va être la plus grande de celles qui sont dans le potager. Le Seigneur veut nous bénir de faire grandir mais soyons humbles pour accepter que c'est pour les autres les fruits. Et la lecture patristique d'aujourd'hui c'est de Saint Cyprien évêque de Carthage la prière du Seigneur. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret dans des lieux cachés et retirés et même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux avec la foi car nous devons savoir que Dieu est présent partout qu'il entend et voit tous les hommes que par la plénitude de sa gloire ils pénètrent dans ce qu'il y a de secret et de cachet. Lorsque dans l'unité nous nous rassemblons avec les frères et que nous célébrons les sacrifices des vins avec les prêtres de Dieu nous devons rester attentifs à la modestie et au bon ordre. Nous ne devons pas éparpiller nos prières en paroles en forme ni jeter vers Dieu avec un bavardage bruyant une requête qui devrait être recommandée par la modestie car Dieu écoute non la voix mais le cœur et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les pensées. Le Seigneur le prouve quand il dit pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Et dans un autre passage que toutes les églises le sachent moi je sonne les reins et les cœurs. Au premier livre des rois Anne qui préfigure l'église observe cette règle elle n'emplorait pas Dieu à grands cris mais elle priait en silence et modestement dans le secret de son cœur. Lorsqu'elle parlait sa prière était cachée mais sa foi était manifeste elle parlait non des lèvres mais du cœur car elle savait que Dieu entend ce langage. Celui qui adore mes frères bien-aimés ne doit pas ignorer comment dans le temple à côté du pharisien priait les publicains il ne levait pas les yeux vers le ciel avec effronterie il ne tendait pas les mains avec insulence il se frappait la poitrine il reconnaissait ses péchés intérieurs et cachés il emplorait le secours de la divine miséricorde alors que le pharisien se complaisait en lui-même il obtint d'être sanctifié des préférences à celui-ci car il priait sans mettre l'espérance de son salut dans son innocence puisque personne n'est innocent mais il priait en confessant ses péchés et sa prière fut exaucée par celui qui pardonne aux humbles voilà une très belle lecture que le Seigneur puisse nous aider à grandir dans l'humilité et dans la foi je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie que le Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde lui qui est Père Fils et Saint-Esprit Amen